Je m'appelle Rika Devos, je suis professeure à l'école polytechnique de l'ULB et je suis ici pour vous informer un peu sur la formation ingénieur civil et architecte. J'ai quelques petits soucis techniques pour l'instant, je vais essayer de le régler et après je vous lance ma présentation. Ok, je pense que c'est réglé. Le problème c'est que je n'ai aucun feedback de votre part, c'est un peu étrange. Je suis Rika Devos, je suis coordinatrice académique de la formation bachelier ingénieur civil et architecte à l'école polytechnique de l'ULB. Je suis aussi enseignante dans cette formation où j'enseigne les cours d'histoire et de théorie de l'architecture ainsi que le projet d'architecture en bachelier. Cette année c'était le bachelier 2. En plus, je suis, comme tous les professeurs de notre filière, chercheuse. Mon domaine de recherche c'est l'histoire de l'architecture moderne et de la construction, surtout en Belgique, mais aussi à l'étranger. Je vous ai préparé une petite présentation sur les spécificités de la formation, reprenant les questions qu'on rencontre le plus sur les salons d'information. Donc d'abord, je vous parle brièvement des spécificités de la formation ingénieur civil et architecte pour passer à la comparaison entre cette formation d'ingénieur civil et d'ingénieur civil. Pour après traiter l'autre côté de cette spécificité, c'est-à-dire l'architecture, donc comment cette formation ingénieur civil et architecte est-elle différente que celle de l'architecte, je vais vite parler du programme de cours et des métiers auxquels vous avez accès après avoir obtenu votre diplôme. Donc tout d'abord, ce qui est spécifique à cette formation, c'est qu'elle appartient à l'École Polytechnique de l'ULB, donc tout ce que professeur Robert vient de souligner comme spécificité de cette faculté, les valeurs, l'atmosphère et le savoir-faire qui est propre à cette faculté. Ça fait aussi l'environnement des études d'ingénieur civil et architecte. Il inclut donc l'examen d'admission qui est pareil pour les ingénieurs civils ou les futurs ingénieurs civil et architectes. La formation ingénieur civil et architecte, comme le dit le nom, est marquée par une interdisciplinarité qui va réunir donc les composantes d'ingénierie civile et d'architecture, ainsi qu'une réelle ouverture vers l'international. Donc, tout comme vient de mentionner aussi le professeur Robert, on est à Bruxelles. C'est une ville, c'est un métropole, on peut dire, une ville très internationale et aussi notre master s'ouvre réellement à l'international. On a des étudiants qui viennent de partout du monde, mais aussi de la VUB, parce que le master ingénieur civil et architecte est organisé dans ce plate-forme Bruxelles, donc conjointement avec la VUB. Notre formation est marquée par une pédagogie active, surtout dans les ateliers de projets d'architecture et de projets de construction. C'est là où on essaye de faire la synthèse des compétences développées dans d'autres cours théoriques, donc des compétences d'ingénierie et architecture. Ces cours d'atelier, ils sont enseignés par des profs spécialistes comme moi. Moi, je suis moi-même ingénieur civil architecte de formation, mais aussi par des professionnels reconnus qui ont leur pratique en Belgique et qui viennent nous aider une journée ou une demi-journée par semaine. C'est aussi un enseignement en petit groupe d'environ une vingtaine d'étudiants. Ça veut dire qu'on connaît nos étudiants personnellement. On peut aider, on peut voir tous les étudiants chaque semaine pour leur aider dans leur projet d'architecture qui est le grand cours de cette formation pour aider. Notre enseignement et nos recherches sont en lien direct avec les laboratoires de recherche de BATIR. BATIR, c'est une équipe multidisciplinaire qui rassemble des chercheurs spécialistes dans les domaines de la construction, de l'architecture et aussi l'urbanisme. Donc, les professeurs que vous allez rencontrer dans cette formation viennent surtout depuis ce groupe de recherche. Puis, ce qui est typique pour notre formation, c'est qu'on vise à former les étudiants à ce qu'on appelle la conception intégrée. Ça veut dire que dès le début, dès la première année, on va souligner l'importance à la fois de l'architecture, de la créativité de l'architecture et de la science, de la technicité de l'architecture pour avoir une conception qui tient en compte la constructibilité, par exemple. Important à souligner aussi, c'est que aussi depuis la première année, la soutenabilité ou la durabilité, c'est notre réflexe. Dans nos enseignements, dans nos projets, dans tous les cours, il y a des composantes soutenabilité, durabilité, aussi dans les cours d'architecture parce que c'est notre futur, c'est aussi là où l'ingénieur civil architecte en société peut faire une énorme différence. Puis, pour répondre déjà à une question que j'ai vue dans la séance questions-réponses, quelle est la différence entre la formation civil architecte et la formation ingénieur civil ? Les petits points que j'ai mis ici sur le slide prennent un peu ce qui est spécifique pour la formation ingénieur civil architecte par rapport à la formation ingénieur civil, toute section, mais aussi ingénieur civil des constructions. Donc, ce qui est spécifique pour la formation ingénieur civil architecte, c'est que c'est une formation spécifique de cinq ans. Trois années en bachelier, deux années en master. Ça veut dire que les étudiants qui veulent commencer ses études vont faire leur choix à l'entrée à l'université. Donc, c'est le même examen d'admission, mais premier jour du prochain année académique, ils vont démarrer dans un autre groupe. Les étudiants ingénieurs civils architectes vont aussi être formés en architecture. C'est dans nos cours d'architecture qu'on fait la différence avec les ingénieurs civils, mais aussi avec les architectes, parce que ce sont des cours d'intégration de savoir, architecture et ingénierie. Et ça pendant cinq ans. On a 20 CTS pour ce cours de projet d'architecture dans le premier bachelier et 15 CTS de projet d'architecture dans le BA2 et 15 CTS dans le BA3. Ces 15 CTS, ça fait un quart des crédits de l'année. Donc, c'est un grand cours qui prend toute l'année. En général, c'est une journée par semaine qui est dédiée à cet enseignement. En Master 1, ça continue. On a 16 CTS et en Master 2, on a 12 CTS de projet d'architecture pour terminer. Ces cours forment vraiment la colonne vertébrale de la formation. Ils sont complémentés par une formation en dessin, 5 CTS en BA1, 5 CTS en BA2, parce qu'on part du principe que pas tout le monde a eu une formation en dessin et là, vous pouvez commencer vraiment à zéro. C'est d'ailleurs une formation qui est en commun avec les étudiants d'architecture dans la faculté d'architecture. En deuxième bachelier, on passe à la conception numérique, c'est-à-dire que vous allez apprendre à utiliser les outils d'ordinateur dans la conception d'architecture, mais aussi dans la représentation d'architecture. Et en fait, depuis le deuxième quatrimestre du BA2, tous les rendus du projet d'architecture seront faits en ordinateur. Après, il y a aussi une formation en analyse et méthodologie de projet qui est prévue en bachelier 1. On est donc dans une faculté d'ingénierie, mais cela ne veut pas dire que cette composante de sciences humaines, qui est très importante à la formation en architecture, mais aussi en pratique, est négligée. Donc, tout cet ensemble de ce qu'on appelle les sciences architecturales, c'est-à-dire l'histoire et la théorie de l'architecture, l'histoire de la construction, l'histoire et la théorie de l'urbanisme. Tout ça est aussi enseigné pendant les cinq ans. Donc, on commence avec ça déjà en premier bachelier. Vous avez aussi la possibilité de vous spécialiser dans certains domaines lors des cours des options organisés dans les masters. Et certains de ces cours sont aussi organisés ensemble avec nos collègues de la VUB, surtout pour ce qui concerne l'enseignement dans ce plateforme Blueface, dans le master. À part de ces cours d'architecture et les cours annexes, on essaie aussi d'orienter des TP, des activités sur l'architecture. Et ça, surtout en bachelier. Dans le cours de chimie, par exemple, il y a des visites de chantier incluses comme démonstration de la pratique. Dans les cours d'anglais, on visite des expositions en anglais, on assiste à des conférences en anglais, mais donc des conférences d'architecture, souvent en dehors de l'université d'ailleurs. Puis, il y a aussi un voyage d'études qui est organisé chaque année et qui est obligatoire pour tous les années de bachelier. Puis, cette formation ingénieur civil architecte est aussi différente par rapport à celle en architecture. D'abord, c'est organisé par une autre faculté. La formation d'architecte est organisée par la faculté d'architecture. Ici, on est donc bien dans la faculté des ingénieurs ou des sciences appliquées. Vous allez, en fin de route, si tout se passe bien, obtenir ce diplôme d'ingénierie ou d'ingénieur qui est labellisé par une certification européenne. Ce qui est important au début des études, donc qui est important pour vous, c'est que l'accès à cette étude d'ingénieur civil architecte est réglé par l'examen d'admission d'ingénieur civil, comme je viens de citer déjà. Surtout en bachelier, vous allez suivre une formation qui est basée sur le curriculum des ingénieurs civils. On peut bien dire qu'en bachelier 1, une grande partie des cours de la formation ingénieur civil architecte sont pareils ou parallèles aux cours des ingénieurs civils. Je parle là des connaissances fondamentales, donc c'est ce cours de mise à niveau que professeur Robert a cité, des cours de mathématiques, physique, chimie et informatique. Puis il y a aussi ces cours de sciences de construction. Ce sont des cours qui commencent en troisième année, troisième bachelier et continuent en master, que les étudiants civil architecte ont en commun avec les ingénieurs toutes sections qui ont pris l'option ingénieur civil construction en bachelier 3, puis aussi les futurs ingénieurs civils des constructions en master. eux aussi vont se retrouver dans ce plateforme Blueface, ensemble avec nos étudiants ingénieurs civil architecte. Quand ce sont des cours avec des TP, on les organise aussi en groupe mixte, ce qui est assez intéressant parce que là on apprend très bien les différents profils et on apprend à travailler ensemble, non seulement avec des étudiants qui ont eu exactement la même formation et qui ont les mêmes intérêts qu'un ingénieur civil architecte futur, mais aussi des ingénieurs civil et construction qui ont tout un autre bagage. C'est fort intéressant comme expérience de travail en équipe aussi. Tout au long de la formation ingénieur civil architecte, vous allez faire part d'un petit groupe de formation, vous allez être confronté avec une pédagogie active. comme ce sont des petits groupes, c'est possible. Ce qui est assez différent en faculté d'architecture, où on voit souvent dans les premières années du bachelier, il y a beaucoup plus d'étudiants. C'est un facteur de 10 facilement. Puis cette formation ingénieur civil architecte, comme j'ai déjà dit, je vais spécifier un petit peu plus vraiment ouverte à l'extérieur. Donc, le master, les deux années du master sont organisées complètement en anglais, ensemble avec les étudiants de la VUB, ingénieur civil architecte, et les étudiants internationaux qui se sont inscrits à cette formation et qui ont souvent une autre formation en bachelier. Puis, j'aimerais ajouter aussi que déjà en bachelier, vous allez faire connaissance avec vos collègues ingénieurs civil architectes, Berlke-Hier architecte de la VUB, et vous allez prendre des cours spécifiques à cette formation, souvent des cours d'intégration, ensemble avec ses étudiants, soit en français, soit en anglais. Dernier point, on peut offrir à nos étudiants une grande mobilité internationale, un très grand pourcentage de nos étudiants partent en Erasmus, surtout en master 1, parfois en master 2, et aussi les stages, c'est un cours en option en master, vous permet de voyager et travailler à l'étranger pendant quelques semaines. Puis, je vais être assez bref sur le programme de cours parce que je m'imagine que vous pouvez consulter ça dans les différentes brochures facultaires à l'aise, en prenant un peu de temps pour ça. Je veux juste vous souligner un petit peu, vous illustrer ce que je viens de dire sur l'orientation de ces études, ce que ça veut dire en termes de cours qu'on crée et leur volume dans le programme. Donc, il y a un bachelier de 3 ans, ça fait 60 crédits par année, donc 180 ECTS ou crédits pour le bachelier en complet, dont 70 ECTS, donc une bonne partie, sont dédiés au projet d'architecture immédiat. Vous voyez là que l'idée que l'ingénieur civil architecte n'a pas de cours d'architecture ou pas de projet d'architecture, ce n'est pas vrai du tout, le poids de ces cours dans la formation, c'est plus ou moins égal à une formation en architecture. Puis, les sciences d'architecture et de la construction prennent 53 ECTS dans le programme du bachelier, donc presque entière. Puis, il y en a une bonne partie qui est dédiée aux sciences exactes, physique, mathématiques, ensemble 45 ECTS et n'oublions pas que vous serez aussi formé en anglais, une formation pointue à l'architecture pour le poids de cette ECTS. Donc, quand vous passez du bachelier au master, on fait autant que vous, vous allez avoir le niveau d'anglais qui vous permet de bien suivre et bien participer au cours du master. Concrètement, ce que moi j'aime bien dire, on ne va pas vous apprendre, John is in the kitchen, mais plutôt le Colby Jay is an architect pour pouvoir bien comprendre les discours anglais en architecture, en master. Puis, en master, ça fait deux années de 60 crédits chacun, dont vous voyez qu'il y a 28 crédits de projets d'architecture. Une bonne partie des sciences de la construction qui font partie du programme obligatoire, ça fait 34 crédits. sciences d'architecture dans le programme obligatoire pour 10 crédits, puis aussi une partie recherche, c'est-à-dire le mémoire fin d'études, le master thesis, et une introduction à la recherche pour ensemble 23 ECTS. Donc, c'est une bonne partie de travail personnel que vous allez rencontrer en deuxième master. Puis, il y a les cours en option qui peuvent prendre une orientation plutôt architecture, construction ou ingénierie en général. Il y a des cours en option pour 21 crédits qui vous permettent de vous orienter selon vos envies et vos capacités. En dernier point, en fin d'études, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on est formé comme architecte et ingénieur civil. Ça ne veut pas dire un demi-architecte et un demi-ingénieur civil. Non, on est à 100% architecte. On est aussi à 100% ingénieur civil. Donc, tout comme l'architecte, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'ordre d'architecte pour faire votre stage et après être reconnu comme architecte indépendant. Mais, dès jour 1, vous pouvez commencer à travailler comme architecte. Aussitôt comme un ingénieur civil, vous allez porter le titre légal d'ingénieur civil avec les diverses débauchés qui y sont propres. On peut s'imaginer que vous pouvez rejoindre des bureaux d'études, des labos de recherche à l'université ou autre. Beaucoup de nos étudiants partent aussi dans des entreprises générales, dans de diverses fonctions, assistent à la maîtrise d'ouvrages et aussi un bon pourcentage qui commence le travail en agence d'architecture ou d'urbanisme ou un secteur qui devient de plus en plus important la rénommation patrimoniale. Voilà, jusqu'à là, ma présentation. Je vous conseille de consulter les pages sur les études sur le site facultaire. Je pense aussi qu'il nous reste encore un peu de temps pour répondre à vos questions. Rika, je peux te donner deux questions si tu veux. Oui, merci. Alors, sur la chatroom, il y a une étudiante qui m'a demandé la distinction entre ingénieur civil des constructions et ingénieur civil architecte. Ok. Donc, ça, plus ou moins à ce que je viens d'expliquer pour ingénieur civil de toute section. Mais donc, il y a un chevauchement entre ces deux formations, c'est-à-dire tout ce qui est sciences de construction, calcul de béton, calcul d'acier, stabilité en général, géomécanique, etc., ce sont des cours partagés, littéralement partagés. Tous les étudiants sont dans le même auditoire, font les mêmes TP, parfois ensemble. Un ingénieur civil de construction, par contre, n'a pas cette formation en architecture. Il va aussi commencer son bachelier avec les ingénieurs de toute section. Donc, il ne doit pas faire ce choix pour ingénieur civil de construction en première année, seulement en troisième année, ça devient une spécialité. Quand ça lui plaît, il peut continuer un master ingénieur civil de construction. Voilà. Alors, une autre question reçue sur la chatroom. À quoi ressemblent les projets en première année? Excellente question, parce que je sors de première séance de jury pour les BA1, ce qui s'est passé en ligne, d'ailleurs. Donc, nos cours de projet d'architecture, tout comme les autres cours à l'université, ont continué. Et le lundi, premier lundi du confinement, on était déjà en ligne avec nos étudiants. Le grand challenge pour les BA1, c'était de passer au travail à l'ordinateur. Donc, eux, ils ont continué à dessiner sur un main, mais ils ont dû scanner ou photographier leur travail pour pouvoir avoir un échange en live avec leurs profs. Dans le programme, on commence avec une analyse poussée d'une architecture, autant sur les aspects spatiels que sur les aspects structurels, juste pour chauffer un petit peu. des exercices de formation pointus, des petits exercices sur maquettes, par exemple, des exercices intégrés sur maquettes structurelles pour après passer à une réelle exercice intégrée en deuxième quatrième trimestre. Et cette année, c'était un pavillon d'art. Donc, on vous donne un site réel. Souvent, c'est à Bruxelles, parce que c'est important de pouvoir visiter le site. On vous donne un programme. Dans ce cas, c'était un pavillon d'exposition d'art temporaire situé dans un parc. Et donc, l'étudiant va développer l'architecture, la structure, la spatialité du projet. C'est un travail individuel. Parfois, on travaille en groupe, mais enfin, le premier bachelier, on veut bien tester ce que sont les acquis de chaque étudiant et être sûr que tout le monde se forme sur les différents aspects de la formation. Alors, il y a encore deux petites questions. Jérôme nous demande s'il existe une formation pour ceux qui sont déjà architectes et qui veulent se former en tant qu'ingénieur. Je te laisse répondre à celle-ci d'abord ou je te donne la deuxième ? Oui, je peux répondre aussi vite. Donc, si vous êtes diplômé master en architecture, il y a une passerelle d'un peu moins de 60 crédits qui vous permet de rattraper tous les cours d'ingénierie du bachelier pour après entrer en master. C'est une transition, une passerelle qui est prise assez fréquemment. Et la deuxième question, c'était sur combien d'étudiants il y a en première année, par exemple ? Cette année, on a 25 étudiants en première année qui ont ou vont tous participer au jury final. Je regarde juste s'il y a encore des petites questions. Mais je pense qu'on va devoir bientôt laisser la parole à Aline Degriffe et Nadine Postio pour les projets. Merci pour votre attention et je pense avoir éclairci un peu les spécificités de cette formation ingénieur civil architecte à l'ULB. Bonne continuation. Bonne continuation.